... André Obami Itoufis succède officiellement à Jean-François Ndengue, à la tête de la direction générale de la police, admis à faire valoir ses droits à la retraite. La cérémonie de prise de commandement, empreinte de tradition policière, a eu lieu ce 11 juillet, en présence des ministres de l'Intérieur et de la Défense Nationale, mais aussi du corps militaire. À compter de ce jour, vous reconnaîtrez, pour commandant des forces de police, le général de police de première classe, André Fiskogami Itoufis, présent. Vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera dans l'intérêt du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois de la République et le succès des forces de police conformément à la Constitution. Un bref aperçu de sa biographie retrace le parcours élogieux d'un général Nanti, d'une expérience avérée. Le grand officier dans l'ordre du mérite congolais, le général de police de première classe, André Fiskogami Itoufis, est un officier interdimensionnel. Diplômé de l'Institut de haute étude de défense nationale de Paris, il a en outre subi les formations de commandos et d'antiterroristes, respectivement au Centre national d'institutions commandos de Montlui, en France, et à l'école de police antiterroriste de Kikouch, en Angola. Sportif de renom, le général de police de première classe, André Fiskogami Itoufis, est marié père de trois enfants. Cette nomination marque un tourment décisif pour les forces de l'ordre congolaise, dans un contexte où la sécurité dans les grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, est un enjeu majeur. Le nouveau commandant des forces de police hérite d'une administration qui fait face à plus de défis, auxquels il devrait s'attaquer au plus vite. Sur sa table, il aura la nécessité de rétablir la sécurité avec le phénomène de banditisme urbain dit bébé noir, redorer l'image de la police congolaise, ternie par des agents véreux, déceler les réseaux mafieux et restaurer la confiance entre la police et la population, l'entente décriée par les organisations de la société civile. Le général King Obambi Itoufis prend donc les rênes de la police dans une période où les attentes des populations sont nombreuses. Il est de ce fait attendu au résultat. Avant d'être nommé commandant des forces de police, le général André Fils Obambi Itouf a assumé les fonctions de commandant en second des forces de police du 8 décembre 2020 jusqu'à sa nouvelle nomination. Jean-François Ndengue, quant à lui, a accumulé 27 ans de service à ce même poste. Sous-titrage Société Radio-Canada